Ah salut les vagabonds, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Diablo 4. Et oui la saison 3 de Diablo 4 arrive dans peu de temps, le 23 janvier pour être précis et du coup je voulais faire un petit point des nouveautés et des ajouts dont on pourra profiter dans cette nouvelle saison. En plus j'ai la chance d'avoir un petit partenariat avec Activision Blizzard pour cette vidéo et ça me permet de vous proposer un giveaway. Je vous propose justement de vous offrir des accès, des clés pour le pass de combat accéléré de la saison des assemblages, donc de la saison 3 de Diablo 4, et on en reparlera en détail durant la vidéo. On parlera également des classes suite à la diffusion du patch note, on va voir ce qu'on pourra en dire en terme de nerfs et de ups et essayer de dresser une petite tier liste pour cette saison 3. C'est parti, on voit tout ça tout de suite. Alors Blizzard a parlé de la saison 3 de Diablo 4 comme étant leur plus grosse saison. Entendez donc par là plus de choses que la saison 2 vu qu'il n'y a eu que deux saisons de sortie et que la saison 1 était relativement light. Donc on peut s'attendre à pas mal de nouvelles fonctionnalités, le but de cette vidéo est juste de vous faire un bref résumé des nouvelles features majeures implantées dans la saison 3. Je ne vais pas vous énumérer tous les changements et ajouts, mais par contre vous aurez en lien en description de vidéo l'entièreté du patch note à votre disposition. Au niveau des ajouts donc, on va parler de la nouvelle fonctionnalité principale qui est un espèce de pet, de familier, et oui ça peut paraître un peu étrange mais ça a le mérite de changer et d'être un peu exotique peut-être. Donc ce nouveau familier est une espèce d'automate, une sorte de petit robot ressemblant de très très près aux petites constructions douées mœurs d'un certain Elder Scrolls. Pour un peu de contexte, Blizzard pour la saison 3 est reparti sur du lore déjà existant. Donc fini les corruptions, les vampires etc, là on se retrouve sous terre dans des lieux que fréquentait un certain Zoltun Kul, l'un des plus puissants magiciens de sanctuaire qui était aussi un oradrim. Zoltun Kul a construit beaucoup d'automates et avait laissé son caveau un peu en l'état avant de disparaître. Evidemment des méchants se sont approprié le caveau et c'est à nous héros de mettre un terme à tout ceci avec justement notre automate à nous qu'on pourra bien sûr personnaliser et faire combattre dans les antres piégés de Zoltun Kul. Vous pourrez complètement customiser votre pet pour qu'il soit offensif, défensif, un tank, un buffer, un healer etc. Bon je crois que j'ai tout cité il n'y a pas d'etc en fait. Vous aurez des espèces de runes que vous pourrez placer sur votre automate afin de le customiser. Runes qui pourront comme votre équipement être de différentes raretés donc plus ou moins puissantes. C'est pour résumer la chose brièvement. En gros vous aurez deux skills actifs que vous pourrez mettre sur votre automate ce qu'on appelle les pierres de guidance. Il y aura 12 skills différents ou 12 pierres de guidance et vous pourrez donc en équiper deux sur votre pet selon les 12. A vous de faire votre choix. Ensuite pour chacun de ces deux skills que vous aurez équipé sur votre bestiole vous aurez trois runes ou sorte de skills mineurs si on veut que vous pourrez placer également sur votre pet. Donc en gros on se retrouve avec deux skills principaux à choisir parmi 12 différents plus trois runes par skills principaux équipés. C'est donc runes ou skills secondaires qui s'appelle des pierres d'harmonie. Donc vous pourrez avoir sur votre pet deux skills principaux donc deux pierres de guidance et du coup aussi six pierres d'harmonie que vous pourrez choisir parmi 27 disponibles. Trois pour chacune des pierres de guidance donc pour les skills principaux. Ces pierres d'harmonie ou skills secondaires ou mineurs pourront même modifier sous certaines conditions l'utilisation de vos skills principaux de votre automate. Booster vos capacités etc. Donc quand je dis skill mineur ça veut pas dire que c'est de la daube. Bien au contraire certains seront vraiment des game changers et pourront vraiment booster votre perso comme jamais. Ça a l'air compliqué mais pas vraiment. Vous avez en gros tout simplement un genre d'inventaire sur votre automate. Vous avez des slots sur votre automate, deux pour les skills principaux, les pierres de guidance donc, et pour les skills secondaires, les pierres d'harmonie, ça sera pareil. Vous verrez six slots où vous pourrez placer vos pierres d'harmonie. Trois slots sur votre première pierre de guidance et trois autres sous votre deuxième pierre de guidance tout simplement. À vous ensuite de faire des combinaisons entre les 12 skills principaux et les 27 secondaires. Le but de Blizzard apparemment c'est d'offrir la possibilité que ce pet soit comme une extension de votre personnage et de votre façon de jouer. Alors par contre on ne sait pas trop comment ce pet va se conduire et réagira vraiment à haut niveau en difficulté 4 sur du pur endgame. Est-ce que l'automate s'arrivera vraiment en termes d'ajout de dégâts par exemple ou pour le endgame va-t-il juste être un espèce de buffer ? Tout ça c'est encore un peu flou pour vraiment le côté endgame et on verra selon comment s'orientera aussi la méta. Par contre pour le début de votre aventure Blizzard a bien mentionné que les dégâts de votre nouvelle créature mécanique augmentera selon comment augmente votre puissance de votre personnage. En gros il y a un scaling d'appliqué afin que votre automate reste à niveau par rapport aux dégâts de votre perso. A voir au réel ce que ça va donner bien sûr. Pareil pour les builds et les classes. A voir à l'usage si les pets pourront vraiment rentrer dans certains builds ou si ils seront là juste en mode assistance. Pour cette nouvelle saison nous allons avoir également un hub saisonnier. Entendez par là une nouvelle zone propre à cette saison 3 avec PNJ et tout ce qu'il faut où les joueurs pourront directement aller et se rejoindre avant de lancer du contenu saisonnier justement. Donc un bon ajout selon moi c'est toujours cool d'avoir une zone en lien avec la saison en cours ou se retrouver ne serait-ce que pour l'immersion, l'ambiance et la praticité de trouver tous les PNJ directement au même endroit. Autre gros ajout, les vaults, les caveaux en français. Il y aura quatre types de caveaux différents, ce sont des donjons saisonniers qui seront disponibles en mode normal et en version cauchemar. Voici ce que nous dit Blizzard à propos de ces caveaux. Explorez des caveaux élémentaires qui abritent de redoutables assemblages de terribles dangers ainsi que de puissantes récompenses pour personnaliser le compagnon saisonnier de celles et ceux qui survivent. Vous pouvez également améliorer votre expérience des caveaux grâce aux butins obtenus dans les tressaillements arcaniques et vous préparer à affronter des menaces autrement plus dangereuses dans les caveaux de cauchemar à partir du niveau de monde 3. En gros ces caveaux sont des donjons avec des pièges partout mais vraiment beaucoup de pièges et apparemment assez dangereux voire même mortels. Et vous devrez donc arriver au bout du donjon à la fois en évitant les pièges et en faisant forcément aussi attention aux mobs. Le petit truc en plus c'est qu'il y a une histoire entre récompenses et les pièges qui sont dans les donjons. Je vous explique, vous allez devoir affronter les mobs des caveaux en faisant attention de soigneusement éviter les pièges. Alors pourquoi ? Bah déjà pour ne pas mourir mais aussi pour avoir de meilleurs loot. En gros, et résumé vraiment grossièrement, plus vous allez vous faire toucher par les pièges moins vous allez avoir un gros loot à la fin du donjon. C'est un gros résumé mais en gros gardez ça à l'esprit. Le but c'est d'esquiver au max les pièges pour accéder aux meilleures récompenses. En pratique, en détaillant un petit peu plus, ça se fait comme ça. Durant diverses activités en extérieur durant la saison 3, vous allez gagner des perles. Ces perles pourront être échangées contre des stacks de buff à l'intérieur de ces fameux caveaux via des statues de Zoltounkul lui-même, un peu dispatchées partout dans les caveaux. Boum, vous voyez une statue et hop, vous lui donnez une perle à la statue et la statue, en échange, vous donne un buff avec trois stacks. Si vous donnez deux perles, vous aurez six stacks, etc. Vous avez compris, chaque perle donne trois stacks de buff. Le principe ensuite, c'est que ce buff vous permet d'accéder à la meilleure récompense possible dans le donjon une fois que vous aurez tué le boss du donjon, si vous finissez le donjon. Mais vous perdrez un stack de ce buff à chaque fois que vous vous prenez un piège dans le donjon et également si vous mourrez. Donc il vous faudra finir le boss avec au moins un stack de ce buff actif afin de débloquer le méga coffre. On peut citer un petit exemple pour illustrer. Admettons que vous ayez 12 stacks de ce buff donné par les perles et bien si vous voulez avoir le méga coffre vous ne pourrez qu'au maximum vous prendre 11 pièges afin de garder au moins un stack du fameux buff donné par les perles sans quoi vous n'aurez que des récompenses entre guillemets standard. Et bien sûr il ne faudra pas mourir dans ce cas car la mort vous en enlève aussi un de stack. Voilà. Autre ajout et lié aux caveaux en plus, car situé souvent aux entrées des caveaux, ce sont les tressaillements arcaniques. Ça sera des combats contre d'autres automates qui des fois pourront vous looter des cœurs, corps en anglais. Je le précise car là on parle de cœur dans le sens mécanique du terme, si on peut dire pas un vrai cœur qui dégouline quoi, vous aurez compris. Le but est d'éradiquer ces autres assemblages d'automates, donc de loot ces fameux cœurs et de les déposer dans un brasier afin d'invoquer un boss automate, ce que Blizzard appelle un boss stationnaire. Voilà ce que Blizzard en dit. Affronter ce puissant adversaire élémentaire directement lors du premier combat de boss stationnaire en combattant à la fois Malphas et son arène. Ce boss s'appelle donc Malphas ou en tout cas on peut dire qu'on invoque un héros de Malphas pour ce combat. Le combat se déroule dans une arène ronde, le boss est au milieu et il a plein de movesets, il fera plein de mouvements différents couplés à des poses de pièges et donc vous devrez rester très vigilant afin d'esquiver à la fois les pièges présents dans l'arène mais également bien anticiper les patterns du boss au milieu de la zone. En termes de loot ce sera de bons loot si vous battez ce boss et en prime ce boss lootera également ces fameuses perles nécessaires à l'obtention du buff dont je vous parlais un peu plus tôt nécessaire dans les caveaux, les nouveaux donjons saisonniers. Prochain ajout encore, le gauntlet. Sur le site officiel en français ils appellent ça juste tournoi, enfin bon gauntlet c'est gants plus ou moins mais bon. En gros c'est un leaderboard à classement hebdomadaire donc reset chaque semaine avec le classement des meilleurs joueurs classés grâce à différents filtres. Voici ce qu'en dit Blizzard. Faites vos preuves lors du tournoi, un nouveau type de défi hebdomadaire afin d'améliorer votre rang et de vous battre pour atteindre le haut des classements. Seules les 1000 personnes les plus puissantes de chaque style de jeu, dont les modes en solo, en groupe normal et extrême, apparaîtront dans les classements hebdomadaires et seuls les 10 meilleurs figureront définitivement au panthéon ancestral. Cette fonctionnalité arrivera un peu plus tard dans la saison, sûrement en mi-saison. Pour ce qui est des changements en qualité de vie et en modification on peut également lire ceci sur le site officiel Diablo 4 concernant la saison 3. Vagues infernales persistantes, ça c'est super intéressant. Les enfers deviennent plus agressives, affrontez les armées des enfers plus souvent grâce aux vagues infernales qui défèrent la heure fixe, vous offrant plus de possibilité d'échanger des cendres pour avoir une chance d'obtenir un butin exceptionnel. Donc quelques petites modifications de confort pour les vagues infernales, c'est jamais négligeable. En gros les vagues infernales seront plus persistantes, ce qui signifie qu'elles seront maintenant là presque tout le temps. Il y aura des fois des battements de 5 à 10 minutes, peut-être sans vagues infernales, mais apparemment pas plus. Ensuite, prochain point, découvrez un nouveau pouvoir. Nouveaux objets uniques et aspects légendaires. Essayez de nouvelles configurations utilisant des pouvoirs brutaux inédits avec 6 nouveaux objets uniques et 7 nouveaux aspects légendaires prêts à déchaîner leur puissance. Bon là, comme à chaque saison, de l'ajout d'équipements avec différents aspects également, de quoi créer de nouveaux builds inédits, on l'espère durant la saison. Prochain point, mode de changement de compétence de l'arbre des compétences, ça c'est vraiment de la quality of life. Essayez de nouvelles configurations plus facilement. Le mode de changement de compétence de l'arbre des compétences vous permet de modifier et de prévisualiser votre arbre de compétence sans utiliser de ressources avant de confirmer la version finale que vous souhaitez équiper. C'est une petite mise à jour de confort mais encore une fois, fort bienvenue. Vous serez capable, en gros, d'avoir un aperçu de votre build et de le changer comme vous voulez, un peu comme si vous étiez sur un site internet, sur un builder. Vous placez vos points comme vous voulez et ça ne les dépense pas. En gros, vous devez valider, en fait, après avoir placé vos points, ce qui vous permet vraiment d'avoir une vue globale, on va dire, de votre arbre de talent avant de le vraiment le valider et que ça vous coûte quelque chose si jamais justement vous le changez. Ensuite, on passe au prochain point, le boss de fin du jeu, mise à jour. Plus de matériaux d'emblème de brèche glaciale. Découvrez davantage d'opportunités d'obtenir des matériaux d'artisanat pour forger l'emblème de cauchemar afin d'entrer dans la brèche glaciale et ainsi affronter le boss de fin de jeu, la bête dans la glace. Donc pour le gros endgame avec le nouveau Hubber Boss. En mise à jour de confort également pour la saison 3, on va pouvoir se déplacer avec les touches du clavier, avec ZQSD pour les joueurs PC. Un peu comme c'était le cas sur Diablo Immortal en version PC pour ceux ayant essayé. Chose que je trouve, moi, relativement cool, surtout pour cette saison, avec le donjon bourré de pièges et le boss poteau qui va envoyer. Je serai personnellement plus réactif avec mes bonnes touches de clavier plutôt qu'en point and click. Alors c'est sûr que les habitués, les aficionados du point and click, pourtant moi je joue à Diablo depuis, ouais, Diablo 2, on va dire. Un petit peu le 1, mais j'étais un peu jeune, on va dire allez Diablo 2. J'ai l'habitude, mais franchement, ZQSD, c'est vraiment super pratique. Essayez-le, vous verrez, ça vous donne une autre sensation de gameplay. C'est vraiment cool, moi je trouve. En tout cas, s'ils arrivent à le faire aussi bien que c'était le cas sur Diablo Immortal. Mais c'est encore une fois juste une affaire aussi de goût, mais je tenais à saluer l'effort d'offrir différentes possibilités de jeu, il fallait le dire et c'est vraiment bien qu'ils ajoutent ce genre de chose afin que ça puisse correspondre à tout le monde. Maintenant parlons de quelque chose qui pourrait intéresser pas mal d'entre vous, le giveaway. Je remercie bien sûr Blizzard Activision pour leur partenariat qui me permet de vous faire gagner des passes de combat accélérées de la saison des assemblages, donc de la saison 3 de Diablo 4. Je le précise en articulant bien, passe de combat accélérée, c'est pas le simple passe niveau 1, c'est le passe déjà bien avancé. Et pour cela, pour les gagner, c'est pas vraiment très compliqué. Vous cliquez sur le commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo afin de rejoindre mon Discord officiel, Reds le Vagabond. Une fois sur le serveur Discord, allez tout simplement dans le petit onglet annonce et réagissez juste avec une emote sous le giveaway. Je ferai ensuite un tirage au sort en prenant tous les pseudos des gens qui auront réagi au message sur Discord et je leur enverrai personnellement les codes afin qu'ils aient accès directement à leur passe de combat accélérée pour la saison 3 de Diablo 4. Alors je fais ça car c'est le meilleur moyen selon moi d'avoir une trace et de pouvoir vraiment donner les passes aux gagnants directement de eux à moi, avec une messagerie instantanée, chose qui n'est pas possible directement sur YouTube. Alors par contre, juste petite précision, je n'ai pas encore pris connaissance des règles strictes du giveaway gentiment donné par Blizzard car la saison commençant que demain. Donc c'est un peu logique que je ne reçoive les codes ou clés à vous faire gagner que demain. Donc il se peut que les règles du giveaway changent selon les règles que Blizzard aura choisies. C'est leur jeu, c'est leurs règles, c'est normal. Malheureusement vu que je fais des vidéos sur YouTube, je n'ai pas le choix que de préparer ma vidéo en avance, vous en conviendrez. Donc s'il doit y avoir un petit changement dans le giveaway, dans les règles que je vous ai justement juste donné avant, évidemment que vous serez informé par une nouvelle vidéo, un short sur YouTube et sur Discord. Dernier point que l'on va aborder dans cette vidéo maintenant, la petite tier list. Concernant le début de saison, toutes les classes en sortiront largement bien, on le répète à chaque fois, mais pour le leveling, surtout avec notre nouvelle automate en plus à nos côtés, ça ira rapidement. Bien sûr il y aura toujours des classes qui iront plus rapidement que d'autres, mais c'est son calme. Concernant par contre le endgame, les choses bougent un peu car nous avons eu le patch note avec les changements qui arriveront avec le lancement de la saison 3, couplé aux nouveaux équipements, donc ça nous donne un petit peu une fenêtre de tir et on peut voir ce qui était nerf et ce qui était up. Donc on se retrouve maintenant avec le barbare qui sera sûrement la classe en endgame au top en S tier sur cette saison avec un build charge, car charge a été énormément up. Couplé à certains de vos cris qui peuvent en plus baisser le cooldown de votre charge, justement ça devient assez dévastateur en fait. Beaucoup de changements qui vont en sa faveur avec les équipements qui vont bien pour ce build spécharge. Autre petite chose, la charge avait aussi un problème, enfin un problème, c'était juste quelque chose de chiant. Pour faire des dégâts il fallait charger un mob qui soit entre vous et un mur, donc coincer les mobs toujours dans les coins pour faire le max de dégâts c'était chiant et pas du tout intuitif. Et bien ça, ça a été retiré. Donc au cas où, vous aussi vous trouviez ça relou, voilà ça n'existe plus. Une bonne amélioration des glyphes également a eu lieu, qui donne du coup encore plus de puissance à ce build charge. Et vous aurez même la possibilité pour ceux qui aiment les builds saignements, d'ajouter un nouvel anneau qui propose du saignement, le fameux anneau des voraces. Après pour le barbare, vous avez toujours le fameux build marteau des anciens, même si à nouveau le build a été nerf à la hache, ce sont les dégâts d'accablement qui ont vraiment pris très cher. Mais même avec le nerf ça reste viable, surtout avec une bonne itemisation derrière qui suit. On va parler ensuite de notre classe, le druide, qui est également proche du barbare que je mettrai en estière aussi, mais avec le build druide des tempêtes, ou druide de foudre, le fameux build lightning storm, je ne sais pas comment l'appeler, car tout simplement avec l'ajout d'un nouvel équipement unique, une paire de gants, ça vient booster de ouf les dégâts de foudre de votre druide. Le nom de ces gants c'est unsung ascetics wraps, je ne sais pas du tout en français, je suis désolé. Vous avez également les bénédictions des esprits pour les druides qui ont changé, notamment colère aviaire, qui sera pour le coup un très bon changement, une très bonne bénédiction qui ira et qui travaillera très bien pour ce build foudre. En gros c'est un super build endgame, beaucoup d'Awe, build très puissant. Concernant le sorcier ou la sorcière, là je pense qu'on tient de bons builds, peut-être pas au niveau du barbare ou du druide spéfoudre pour le endgame pur, mais franchement le sorcier les suit de vraiment pas loin avec par exemple ce nouveau build feu, je dirais même que ça peut vraiment être presque du vestiaire. Alors ce build feu c'est basé sur météor, c'est un build météor grâce à un casque unique qui vient ajouter des stats à météor, couplé au proc de mur de feu quand vous lancez les météores, c'est vraiment pas mal. Il y a également maintenant possibilité de build avec des coups de chance pour le build météore aussi, car si coups de chance proc, vous avez une chance de lancer un deuxième météore. Donc du coup si vos coups de chance proc 3 ou 4 fois d'affilée, c'est une petite pluie de météores que vous êtes éventuellement capable d'envoyer, selon votre seuil ou votre niveau de coup de chance bien sûr. Ce nouveau casque permettant ses belles prouesses se nomme Starfall. J'ai pas le nom en français mais vous trouverez ça facilement. En plus d'être un build assez fort, qui a une chance d'être vraiment le build méta de cette saison pour le sorcier. C'est assez fun et juissif à jouer avec le drop des météores qui fait proc les murs de feu et éventuellement si vous avez assez de coups de chance, vous allez encore faire proc justement gratuitement des autres météores. Donc avec potentiellement encore un autre météore derrière qui suit, plus encore des procs de mur de feu. Je pense qu'il y a une satisfaction autour de ce build qui doit être vraiment pas mal. Pour le sorcier en build Blizzard, ça sera sûrement à peu près la même chose que pour la saison 2. Donc c'est pour ça que ce build reste aussi tout à fait ok. Après on n'est pas à l'abri encore de quelques changements bien sûr, mais pour les amoureux de la glace, apparemment ça restera un build également plus que viable pour du endgame. Après toujours pareil, si vous cherchez à maximiser votre temps au maximum quand vous farmez à haut niveau, le build météore sera forcément un chouïa mieux, car plus rapide globalement pour finir votre activité. Blizzard reste néanmoins plus que viable. On peut voir quelques nerfs pour le voleur au corps à corps qui perd peut-être un peu de sa puissance avec son build l'arme sournoise, quoique ça reste quand même viable, ça sera peut-être l'occasion de voir plus de rog distance éventuellement. Le rog se place donc au niveau du sorcier, à peine en dessous si vous le gardez au corps à corps. Par contre, si vous partez sur un build distance, il peut éventuellement grimper entière et être plutôt pas mal. Avec un build distance intéressant, le build tir pénétrant. Le rog a eu quelques buffs de précision et couplé à un nouvel arc unique qui s'appelle Sky Hunter, c'est plutôt plutôt pas mal. Alors je parle des larmes sournois et ce qui m'ont été un peu nerfs, ça ne veut pas dire que c'est poubelle, juste que d'après les nouveaux buffs qu'on peut voir sur le patch note couplé au nouveau gear, le build tir pénétrant a juste l'air très chaud. On finit par le nécromancien qui est mon petit préféré avec le druide, alors comme d'hab le nécromancien est toujours un peu en dessous des autres en endgame, endgame pur à cause de son manque total de mobilité. A part ça, il restera viable mais sera juste plus lent pour vraiment clear et clean le contenu. Ça veut pas dire que ça vaut rien, juste que c'est pas le mieux pour speed farm, il sera juste plus lent. Le build lance d'os reste toujours très fort et risque d'être méta car couplé à un nouvel unique, l'anneau du ciel sans étoile qui d'ailleurs devra être couplé à pas mal de builds je pense, arrêtons nous même deux secondes pour parler de cet anneau, en plus d'offrir évidemment de bonnes stats, il offre à chaque utilisation d'une compétence principale, donc c'est sur des builds aussi qui tirent leur puissance sur leurs compétences principales surtout, et bien vous allez avoir un coût réduit en ressources de votre prochaine compétence principale utilisée de 12% et jusqu'à une réduction maximale de 40%, donc imaginez 40% en moins d'utilisation de votre ressource pour lancer vos sorts, c'est vraiment quand même pas mal. Lance d'os consomme beaucoup de ressources donc cet item pourrait bien faciliter la vie et même plus rendre ce build encore plus fort. En gros, petit aparté rapide à propos de cet anneau du ciel sans étoile, il peut être vraiment très bien peu importe le build et la classe, si vous manquez drastiquement de ressources sur votre skill principal et que votre skill principal fait partie de votre build, et votre skill du coup principal bien sûr, et bien voilà sachez-le, cet anneau peut vraiment vous faciliter la vie. Autre build que moi je joue toujours sur le Nécro, alors au début je pars sur un Shadow Mancer, tout ce qui est Shadow Mancer, Nécro, Shadow Blight, j'adore, car vous sacrifiez tous vos pets pour les buffs et vous êtes un peu en mode solo presque au raccord des fois et ça j'aime bien. Alors je dis pas que c'est ultra méta mais moi j'aime bien, et pour le coup ça fonctionne. Je vous explique. Là pour le endgame ça sera le build Shadow Blight ou Build Infinimist Shadow Nécro, bref comme vous voulez pour l'appellation. En gros vous êtes un Nécro qui utilise principalement les sorts de ténèbres et d'ombres et du coup Blight. Blight qui est une compétence principale, chancre en français. Et bien figurez-vous que moi j'ai bien envie de foncer sur ce build avec l'anneau du ciel sans étoile car ce build me bouffait énormément de ressources et comme on vient d'en parler juste avant et bien cet anneau me permet de réduire mon coût en ressources, couplé évidemment toujours à Infinimist. Du coup ce build pourquoi ? Et bien parce qu'il fonctionnait très bien durant la saison 2 et que tout simplement il n'y a pas vraiment eu de changement par rapport à tout ça entre la saison 2 et la saison 3. Donc si ce build fonctionnait ok et correctement en endgame sur la saison 2, il fonctionnera très bien pour la saison 3 également. Alors bien sûr là on a fait le tour des classes mais avec un ou deux builds chacun. Est-ce qu'on est obligé de jouer avec ça ? Non, bien sûr que non. Il y aura d'autres builds viables comme le build pulvérisation du druide qui reste tout à fait ok mais en dessous du build foudre par exemple. Et là mon objectif c'était un petit peu de vous présenter la tendance. Après à vous, vous êtes quand même intelligents les gars, je le sais, vous savez faire la part des choses. Moi par exemple je pense faire un druide griffe tempête qui n'est peut-être pas aussi puissant non plus que le build foudre mais que je préfère en termes de gameplay et je pense avec les nouveaux aspects plus la colère aviaire il y a moyen de se faire plaise sur un build assez sympa et je pense que sur du endgame ça fonctionne. Ce sera juste un petit peu moins rapide mais ça fonctionne. Ça sera ça pour moi de toute façon ou un écroc Shadow Blight donc de toute façon je serai pas dans le top méta. De toute façon vous verrez si je le stream de toute façon. Donc évidemment j'ai résumé, c'est toujours le but de mes vidéos, de vous synthétiser les infos que je trouve importantes histoire de vous donner une idée globale. Là en l'occurrence pour la saison 3 de Diablo 4. Et encore la vidéo est assez longue je trouve malgré les gros résumés. Vous pouvez voir en description de la vidéo le lien vers le patch note complet qui étayera mes propos par rapport au changement, dont je parle et des quelques équipements que je cite. Alors petit disclaimer car à chaque fois c'est pareil quand on parle de puissance et de tier list c'est le truc le plus touchy on se croirait sur Twitter. L'endgame sur des jeux comme Diablo c'est level 100. Difficulté 4 quand vous vous frottez au contenu HL, les Huberboss, le tournoi qui arrivera courant de saison etc tout ça. Choisir un build méta de la mort de la super tier list c'est bien mais si c'est juste pour clean le contenu jusqu'au niveau de difficulté 3 et finir l'histoire de la saison, juste ça, fondamentalement toutes les classes sont viables pour ça. Et attention je ne fais aucun jugement de valeur vous avez le droit de jouer comme vous voulez, on s'en fout que vous finissiez le niveau 100 avec le Huber machin. Non c'est pas grave jouer comme vous avez envie. Les tier list c'est intéressant, c'est intéressant mais pas important. C'est intéressant pour que vous puissiez avoir un avis ou quelque chose qui vous guide sur une classe ou une autre. Après il faut ne pas oublier votre vision du jeu et comment vous vous jouez, sachant que Diablo en plus c'est ultra solo ou très très petit comité, très petit groupe. Faites vraiment comme vous le sentez. Bien sûr ça veut pas dire de faire n'importe quoi mais si vous suivez un tout petit peu ce que je dis vous serez toute façon dans les clous. Et bien quand on parle de tier list endgame c'est vraiment pour le contenu arrivant après le leveling donc level 100 ou vraiment sur la fin de ce leveling. En tout cas difficulté 4 proche du 100. Donc Diablo est un jeu de farm même en endgame. Ce qui fait que les classes qu'on qualifiera de entre guillemets meilleures seront surtout les classes qui auront la capacité à faire le contenu HL le plus vite, à faire du speed farming, étant donné que le jeu est extrêmement répétitif. Donc du coup c'est vrai que la plupart des gens qui font du très haut niveau, leur but c'est de le faire le plus rapidement possible sinon c'est encore plus ennuyeux. Et c'est la raison pour laquelle le nécromancien est un peu en dessous des autres, c'est principalement pour son manque de mobilité. Le nécro n'a tout simplement pas de mobilité du tout et ça depuis le début. Ça reste néanmoins une classe plus que correcte pour faire du contenu endgame mais forcément il sera plus lent à clean que les autres classes. Et c'est pareil pour les builds parce qu'on devrait presque parler plus de builds que de classes. Et voilà ce qui clôture donc notre petite vidéo récapitulative sur Diablo 4 pour la saison 3 qui arrive. On y a vu en résumé tous les ajouts principaux ainsi que quelques idées de builds, un classement même plutôt des builds eux-mêmes que des classes car une classe selon tel ou tel build peut être mieux ou moins bien dans la tier liste donc on devrait même plutôt faire des tier listes par rapport aux builds en fait, ça tromperait moins les joueurs je pense. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et encore mieux qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce sous la vidéo et de vous abonner à cette magnifique chaîne youtube qui en plus essaye de vous faire gagner des passes de combats avancées pour la saison 3. S'il vous plaît les vagabonds. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper le contenu qui arrive, à commenter, ça m'aide beaucoup à faire avancer la chaîne, merci d'avancer les vagabonds. Vous retrouverez également en description de vidéos mes réseaux sociaux, toutes les infos Diablo 4, les patch notes etc dont on a parlé durant la vidéo, mon serveur discord bien sûr très important. N'hésitez pas à venir pour y poser des questions, s'il y a des giveaways, ne pas louper la sortie d'une vidéo ou pour savoir également quand je suis en ligne en live sur Twitch. Et surtout n'oubliez pas de rejoindre le discord aussi pour le tirage au sort des gagnants pour les passes de combats avancées de la saison 3 de Diablo 4. A bientôt les vagabonds. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501